bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel donc aujourd'hui nous allons parler macrographie macrographie à l'aide de bonnette donc la bonnette c'est quoi c'est un filtre une loupe filtre loupe on va dire filtre loupe voilà qui est qu'on place au bout de l'objectif qui se visse vous voyez pas de vis ici ça se visse comme un filtre polarisant un filtre neutre etc et qui va avoir un effet de grossissement d'accord donc là celui ci ça a un effet il ya marqué x4 donc ça grossit quatre fois donc j'ai acheté un petit pack c'est un pack polaroid ou dedans il ya quatre filtres c'est à dire que j'ai un filtre x1 x2 le x4 et x10 donc voyez il n'y a pas de multiplique c'est comme ça par contre vous pouvez les acheter à l'unité etc vous n'avez jamais avec un filtre comme ça la qualité d'un objectif macrographie qu'on se le garde bien en tête ça c'est pour faire la macrographie occasionnelle pour tester la macrographie voir ce que ça donne etc il n'y a pas de de comparaison entre un objectif macro et ça par contre ça a des avantages et ça les inconvénients comme tout objet qu'on rajoute sur notre appareil photo donc comme avantage alors on va commencer par les avantages toujours par le plus c'est qu'il va laisser passer la lumière facilement vu que c'est ben c'est une vitre la macro enfin une loupe c'est une vitre qui va laisser passer la lumière aussi facilement que votre objectif c'est à dire que ça va ralentir la lumière de de empêcher la lumière de rentrer dans votre objectif donc vous allez pouvoir garder des vitesses assez élevées autre avantage c'est le montage et démontage facile vous n'avez pas besoin d'opter votre objectif de votre appareil il vous suffit de visser cette bonnette sur votre objectif à partir du moment que vous l'avez bien pris au bon diamètre parce que le diamètre de votre bonnette doit correspondre au diamètre de votre objectif que vous utilisez donc là j'utilise un 1850 qui fait un diamètre de 67 donc c'est celui-là que j'utilise le plus donc j'ai opté pour ce genre de bonnette et j'ai acheté les bonnettes qui vont avec ce diamètre là comme ça quand je me balade je fais toutes mes photos tout ça je vois un petit objet je visse la bonnette je prends le petit objet en photo j'ai fait ma petite photo macro je le dévisse je le range dans son étui ça m'évite de démonter un objectif macro de le remonter etc là il n'y a pas de saloperie qui rentre par contre il peut y avoir des saloperies qui se placent entre la bonnette et l'objectif donc toujours avoir le petit chiffon comme ça pour nettoyer rapido vous y en mettez un petit coup vous nettoyez et voilà d'accord donc les avantages autre avantage vous ne perdez aucun automatisme de votre appareil photo est ce que ça ça vient à s'ajouter mais ça le seul lien que ça avec l'appareil photo c'est la visserie en fin de compte donc les contacts de l'objectif restent les mêmes c'est à dire que vous allez garder la mise au point le tout enfin tous les réglages de votre appareil photo l'ouverture etc vous allez tout avoir normalement donc vous allez pouvoir faire des réglages rapides donc ça c'est un avantage qui n'a pas les bagues à longe hormis si vous prenez les automatiser d'accord après au niveau avantage j'envoie pas d'autre par contre inconvénient l'inconvénient c'est que vous rajoutez un verre sur votre objectif donc ce verre suivant la qualité qui va avoir peut détériorer la qualité de votre objectif c'est à dire que vous avez un objectif de très bonne qualité vous allez prendre cette bonnette là la vissée dessus vous n'allez pas améliorer la qualité vous allez la détériorer donc ça ça peut être embêtant pour ceux qui aiment bien avoir un bon piqué une belle netteté etc enfin une belle photo d'accord parce que ça peut faire que que détériorer ça pourra jamais améliorer hormis si vous prenez vraiment du très 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 haut de gamme et je suis même pas sûr qu'avec du très 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 haut de gamme comme je dis que ça améliore les choses par contre si vous avez un objectif comme le 1850 qui est plutôt un objectif on va dire moyen rajouter ça ça n'améliore pas les choses ça va les détériorer un petit peu donc on va être en deçà de la qualité optique que l'appareil avait au départ mais bon après faut faire avec et puis faut savoir que c'est l'occasionnel que ça coûte que 24 euros entre 24 et 30 euros alors qu'un vrai objectif macro je vous l'avais dit la dernière fois c'est dans les 500 à 700 euros suivant la gamme que vous allez prendre donc voilà par contre ce que ça va vous faire c'est vous faire découvrir la macrographie et après peut-être vous découvrez une passion pour la macrographie puis vous lancer dedans et là vous prenez vos bonnettes vous les mettez de côté vous investissez dans un vrai objectif macro et vous vous lancez alors les objectifs macro il y a les 100 millimètres mais il y a aussi les 50 et les 60 millimètres et 90 millimètres il y a plusieurs gammes il y a plusieurs marques donc allez voir faites des comparaisons etc et vous pouvez avoir l'objectif qui rentre dans votre dans vos prix dans ce que vous voulez mettre comme ça après ça vous le voit donc on va passer à la pratique donc pour prendre la pratique je vous propose de prendre une photo à 50 millimètres avec mon objectif qui est monté dessus là 50 millimètres au départ et après je vais mettre la bonnette x1 x2 x4 et x10 et on verra les photos sur l'écran ensemble d'accord donc voilà j'ai pris des photos je vais pas vous montrer la partie où je visse et je dévisse la bonnette de mon objectif parce que ça sert à rien vous avez tous fixé des filtres sur votre objectif vous savez le faire après c'est comme pour l'écube à longes il y a une distance à trouver pour faire la mise au point donc dès que votre appareil photo n'arrive plus à faire la mise au point c'est que vous êtes près de la distance vous reculez un petit peu dès que vous pouvez faire votre mise au point c'est la mise au point minimale que votre appareil photo acceptera donc là vous pouvez prendre votre photo donc c'est le même système après que pour les tubes à longes mais ce qui était le plus important dans cette vidéo c'était surtout pour parler des gains avantages et désavantages voilà aussi de bien faire attention au niveau du diamètre quand vous achetez ce genre de filtre ça c'est très important autant vous pouvez acheter plus grand et mettre un fil à une bague à un adaptateur ça se vend ça a coûté quelques euros alors que si vous l'achetez trop petit et ben là c'est foutu ça va pas se monter ça va faire un cercle noir vous allez perdre de l'image donc ça va être dommage image dommage ça arrive c'est bien donc j'ai fait les photos comme je vous l'avais dit donc j'ai fait une balance des blancs en manuel ça vous savez le faire il n'y a rien de compliqué j'ai pris mon fond blanc puis bon comme dans la vidéo où je l'explique j'ai exactement fait cette manoeuvre là ce qui donne que j'ai des bonnes couleurs j'ai des couleurs réelles alors que normalement elle devrait être jaune voilà par rapport lumière artificielle que j'ai donc on va voir maintenant les différentes photos avec différents rapprochements donc la première photo je vous avais dit que j'allais faire la première photo avec mon 50 mm sans bonnette ce sera la référence donc au niveau de la distance si vous ne vous rappelez pas combien qu'il y avait entre l'objet et le bout de l'objectif et bien vous regardez revoyer la vidéo sur les tubes à longs là je l'avais filmé donc on voit bien c'est exactement la même distance et après avec les bonnettes c'est pareil plus que la bonnette va avoir un grossissement puissant plus que vous allez vous rapprocher de l'objet d'accord mais on s'en rapproche quand même quand même pas aussi fort qu'avec les tubes à longs jusqu'à x10 j'étais encore allé on va dire entre 5 et 10 cm de l'objet donc il n'y avait encore la plage ça risque pas de toucher d'accord donc voilà donc comment ça se présente donc les quatre bonnettes et vous avez le petit sachet donc qui sert à faire à protéger vos bonnettes mais comme je vous dis ce sachet enfin cet étui vous pouvez l'utiliser par exemple si les bonnettes x1 x2 vous ne les trouvez pas très utiles parce que le grossissement pour vous ne sert pas à grand chose vous pouvez les ôter et mettre à la place et bien deux autres filtres par exemple un filtre polarisant et un filtre neutre comme ça dans la même pochette voilà vous savez plusieurs accessoires à vous de gérer moi j'ai un sac donc j'ai la place donc je peux tout mettre donc je laisse tel que mais si je veux j'allais en balade et je veux juste me balader avec le truc je mettrais juste ma bolette x10 là et puis le restant je mettrais filtre polarisant un filtre neutre et puis peut-être je sais pas autre chose le x4 par exemple voilà juste pour combler l'espace ou laisser l'espace puis mettre un petit chiffon pour nettoyer au cas où il y aurait de la poussière d'accord mais bon quand il y a de la poussière vous avez le chiffon mais vous avez aussi le pinceau je vous ai montré quel chiffon mais on va dire avec 90% du temps je prends le petit pinceau ça va aussi vite vous savez c'est un tout petit pinceau c'est le sac et je ne l'ai pas là mais bon ça se rétracte hop vous le lotez vous nettoyez vous un petit peu sur le filtre et vous le vissez pour être sûr de ne pas avoir de poussière parce que la poussière c'est vraiment la bête noire des photographes parce qu'une fois qu'il y ait accrusté à votre photo et c'est foutu d'accord bon il y a quand même de la poussière qui ne se voit pas mais voilà donc on va passer à la première photo donc là c'est un que 50 mm le grossissement que j'ai réussi à avoir que 50 mm donc comme je vous le dis je me suis rapproché au maximum et quand j'arrivais depuis à faire la mise au point je reculais un tout petit peu et je prenais la photo donc voilà ce qu'on peut voir avec un 50 mm normal c'est déjà pas mal ça fait déjà une bonne photo 50 mm bon on n'a pas on voit quand même que c'est une ancienne montre parce qu'elle date à plus de 18 ans la montre bon elle fonctionne plus après j'ai pris 50 mm plus la bonnette x1 donc voyez donc après toujours avec 50 mm x2 vous voyez déjà on voit moins l'écart entre x1 x2 vous voyez x1 x2 y'a pas y'a pas grand écart c'est pas très flagrant si on regarde au niveau des chiffres là hop 50 mm x1 6 on va voyez c'est pas il y a quand même aussi un gros suspens mais bon on pourrait penser que c'est deux fois plus gros mais non et après je suis passé à x4 donc x4 là on commence déjà à voir quelque chose d'intéressant c'est pour ça que moi le x1 x2 j'utilise très très rarement x4 très on va dire est peut-être moins de 30% et le restant les 70% restants ça sera avec le x10 et après j'ai pris la photo avec le x10 donc voyez que tout le restant de la montre a disparu il me reste plus que le cadran donc là j'ai un rapprochement pour moi intéressant pour la macrographie d'accord donc parce que la macrographie ce qu'on cherche c'est le petit détail c'est le petit truc voilà voyez ces petits bouts de machin les petits pointillés ça c'est tout ça c'est les petits chocs que la montre a eu dans le temps etc même cette traînée ci si je me remets sur le 50 voyez c'est quasiment propre et puis on voit à peine ce petit trait d'accord donc là en x10 vous voyez vraiment bien le petit trait on voit bien les petits chocs on pourrait les compter etc donc voyez quand même que c'est assez puissant au niveau c'est pour ça que quand j'ai quand je fais de la macrographie je vais répéter mais tant qu'à faire je fais au maximum quoi je prends x10 après c'est vrai que si on a passé le recul bon faut passer à x4 faut voir faut gérer faut mais bon avec un objectif macro c'est pareil vous allez avoir une histoire de distance à voir aussi vous pouvez pas vous rapprocher il ya des distances minimum quand même à respecter d'accord entre un soit 50 mm macro et un sens à 90 ou à 105 mm et la distance de rapprochement ne va pas être la même non plus donc vous avez aussi rencontré ce problème là vous allez être beaucoup plus près de l'objet à photographier avec un 50 mm par exemple macro ou un 60 mm sur 50 mm 60 mm macro où les deux existent d'ailleurs je sais plus qu'un 105 mm d'accord la distance va être pas la même donc après j'ai pris des photos en extérieur donc là voyez j'ai pas mis à cette profondeur de champ donc d'où la profondeur de champ est quand même assez importante mais on voit là bien quand même assez assez fortement les détails quoi c'est on voit c'était ce que je visais le trou ici là après j'ai pris des fleurs alors c'est pareil des fleurs voilà avec un autre pareil une autre rose là c'était juste pour voir les bouts comment ils étaient les feuilles comment elles étaient voyez voyez quand même qu'il ya c'était quand même pas mal c'est assez net c'est mais là vous gardez les automatismes d'accord là c'est pareil tout ce qui est pistil tout le centre de la fleur est bien net là on voit le flou mais là on voit que c'est net d'accord mais voyez quand même on arrive à quelque chose à voir à voir quelque chose de net alors je vous cache pas que quand je fais de la macro graphique je me mets en mode rafale pour avoir plusieurs photos parce que comme je vous l'ai dit j'ai tendance à trembler un petit peu donc je mets rafale et c'est comme quand je photographie un enfant il a souvent les yeux qui sont ouverts enfin fermés quoi comme tout le monde là et quand vous prenez la photo c'est juste pile poil au moment où il va fermer les yeux alors que si vous mettez en rafale vous allez avoir les yeux au moins une photo où il aura les yeux bien ouverts dessus et ben là c'est pareil j'ai eu une photo où moi la fleur a été bien nette j'ai prise pile poil quand elle ne bougeait pas ou voilà donc ça peut aider je vous dis tout ce qui est parce que les petits trucs comme ça des fois et on le dit pas mais c'est une petite astuce qui peut vous aider à vous avoir quelques photos des fois nette parce que des fois en prenant une et ben on va en prendre une mais elle va pas être nette donc on va pas être content de soi d'accord donc voyez que c'est bien nette etc et c'est des rafales de quatre cinq photos c'est pas grand chose donc voilà donc là on a une fleur qui est carrément qui est nette tout ça on voit bien tous les détails le fond il est bien flou c'est ce qu'on cherche aussi est ce que je visais c'était le milieu la liste pistil tout ça mais on voit qu'à f8 on a j'aurais pu encore réduire même la profondeur de champ juste pour avoir flouté le restant et juste avoir cette partie bien nette bon après ça c'est des choix vous voyez alors là j'ai la partie qui est plutôt flou alors que le restant ici c'est plutôt net c'est partie la nette et là on repart dans le flou mais bon ça donne pas mal quoi ça voilà vous voyez la partie elle est plus nette ici qui est là donc vous voyez la fleur était légèrement penchée ça c'est les problèmes en macrographie la profondeur de champ on va dire que c'est un des plus gros problèmes à gérer la lumière et la profondeur de champ d'accord là c'est des petits bras d'herbe c'était juste pour vous montrer la netteté qu'on peut avoir là voyez que c'est flou là on repart dans le flou et la zone de netteté elle est par ici donc voilà et on est revenu sur sur les bonnettes donc moi je dis que c'est pour mon ça c'est moi qui le dit je trouve que pour les bonnettes on fait quand même de la bonne macrographie vous avez vu les photos elles sont pas si mal que ça on s'en sort bien et pour faire de l'occasionnel on va dire que c'est pas mal faut voilà pourquoi non plus bon après à vous le me le dire s'il ya des soucis si il ya des choses que vous comprenez pas mettez les en dessous n'hésitez pas à mettre des petites annotations ça c'est permis au contraire au contraire vaut mieux se parler c'est pas plus mal et puis je vous dis que voilà si vous avez envie de tester la macrographie les bonnettes se montent rapidement se démontent rapidement ça se range facilement par contre ne vous amusez pas essayer d'en mettre les unes les autres sur les autres parce que vous avez je vous expliquez c'est bombé et vous a risqué de les abîmer c'est un un accessoire qui peut peut-être vous amener à acheter un objectif vrai objectif macro à vous découvrir une passion pour la macrographie voilà parce que moi c'est juste que j'aime bien c'est ces petites photos alors les photos comme ça bon c'est peut-être moi mais voilà après les petites photos qu'on voit voyez tous les petits poils ici on voit du détail c'est ce qu'on recherche là cette photo là par exemple elle est super bien bon et là c'est un peu me loire il faudrait la travailler la recadrer mais bon j'ai pas retouché à la photo elle est telle que voilà c'est comme ça c'est pour vous montrer par exemple là j'aurais reauté cette petite tache là mais là c'était juste pour vous faire la démonstration des bonnettes ce que ce qu'on peut faire avec des bonnettes tout en s'amusant voilà d'accord donc c'est pas pas compliqué à utiliser c'est à la portée de tout le monde il n'y a pas d'histoire de démontage et démontage qui sont un peu compliqués il suffit de visser surtout pas vous tromper dans le diamètre et puis allez-y amusez vous à photographier tous les petits objets et des fois on est bien surpris moi je me suis amusé à photographier la croûte d'une baguette de pain par exemple en rapprocher et ben on est étonné parce que quand on montre ça le grossissement vous montrez ça à n'importe qui ils vont tous se poser la question mais qu'est ce que c'est et vous allez leur dire voilà c'est un grossissement de ce qu'on mange une baguette de pain mais vous pouvez faire ça sur n'importe quoi et les gens vont être impressionnés parce qu'il faut découvrir des petits détails qu'ils n'ont jamais vu et que même nous on n'a pas vu donc c'est ça fait aussi impressionnant pour nous parce qu'on voit les trucs c'est c'est épatant quoi tout en s'amusant voilà donc j'espère vous avoir convaincu d'acheter ces bonnettes donc je vais mettre comme le lien en dessous comme d'habitude je vais mettre le lien vous cliquez sur le lien ça va vous emmener voir les bonnettes choisissez le beau diamètre si ça vous tente et puis lancez vous amusez vous faites vous plaisir et puis pourquoi pas une grande carrière dans la macrographie il y en a plein qui le font allez voir il y a des sites sur internet sur la macrographie et les gens font d'excellentes photos des petites gouttes d'eau avec des petits reflets etc c'est génial on peut le faire avec les bonnettes je vous merci de m'avoir suivi sur ce tutoriel je vous dis à un prochain tutoriel alors le prochain je sais pas sur quoi ça sera ce sera la surprise voilà allez bonne soirée enfin ou bonne journée et profitez bien de cette vidéo au revoir